salut c'est le cinquième épisode de ce podcast comment ça va depuis notre dernier moment passé ensemble alors je sais pas pour toi mais je me sens comme chanceux d'avoir un moment comme ça privilégié à passer avec toi tu sais c'est un peu comme un tête à tête alors je sais c'est un peu bête mais savoir que je te parle et que peut-être un mot une phrase une émotion que je vais faire passer va te toucher toi dans ta tête dans ton coeur dans tes pensées et juste quelque part savoir que j'occupe une petite partie de ton temps et ton attention bah tu sais ça fait quand même quelque chose là ça me met en joie et on se connaît peut-être pas mais de savoir juste ça bah ça me fait du bien beaucoup de bien alors c'est sûr on va pas se mentir il y a l'ego qui est content yeah t'as vu j'ai de l'attention on m'écoute tout ça on tient compte de mon avis c'est super mes idées mais c'est vraiment pas le plus important en fait ce qui compte le plus pour moi dans tout ça c'est de savoir que par ces podcasts ces partages ces moments je peux accomplir comme une partie de ma mission de vie et une partie de cette mission c'est de montrer de démontrer de prouver que d'avoir un profil atypique est une véritable opportunité c'est un vrai cadeau une vraie force un pouvoir immense pour transformer le monde et qu'en vrai on a besoin de nous alors pour le sujet du jour j'avais envie de mettre le doigt et l'accent sur le fait qu'on s'adapte rapidement en fait une des caractéristiques des hauts potentiels des hypersensibles des profils atypiques c'est que on a transformé notre vie à maintes reprises on a régulièrement changé de cap on a régulièrement changé notre façon de penser de faire de nous organiser de voir les choses non pas parce qu'on est des girouettes mais tout simplement parce que on a une telle sensibilité à l'adaptation et à la recherche de cohérence que c'est normal pour nous de nous adapter c'est normal pour nous de de trouver des stratégies pour pouvoir prendre comme notre place et je sais pas si t'es concerné par ça aussi mais tu vois de mon côté quand j'étais plus petit et ça m'arrive encore des fois mais c'est moins perturbant que quand j'étais enfant d'avoir ce sentiment régulièrement que je suis pas dans le bon monde je suis pas à la bonne place je suis pas normal il y a quelque chose qui fonctionne pas il y a quelque chose qui marche pas et on a ce besoin comme tout le monde d'être aimé d'être connu d'appartenir à un groupe d'avoir notre place et ce besoin là parfois et bien m'a poussé je dis parfois je devrais même dire presque tout le temps m'a poussé à développer cette capacité à jouer le caméléon pas pour tromper pas pour mentir pas pour déguiser la vérité mais plus comme une nécessité profonde que si je veux pouvoir trouver cet équilibre cette stabilité cette cohérence qui est tellement importante pour que je me sente bien je peux pas être moi dans l'environnement parce que si je suis moi dans cet environnement qui ne fait pas de sens pour moi ça va pas être cohérent et je te le dis tout de suite c'était clairement une erreur de ma part mais en même temps qu'est ce que tu veux faire à 50 à 10 ans à 15 ans puis bat un monde qui t'entoure tu as des règles à respecter tu as une certaine façon de faire les choses qui n'est pas vraiment imposée mais c'est tellement accepté tacitement par tout ce qui t'entoure les personnes les événements les résultats que quelque part aller chercher encore plus cette différence que tu ressens au fond de toi créerait encore plus d'incohérence et ça déstabiliserait encore plus les choses ça serait vraiment trop compliqué qu'est ce qu'on fait dans ce temps là bah je sais pas toi ce que tu as fait ou ce que tu fais aujourd'hui mais moi j'ai développé des capacités de caméléon et je m'adaptais je m'adaptais et encore aujourd'hui je m'adapte je m'adapte rapidement je m'adapte quand même facilement même si avec le temps bah je j'ai beaucoup plus conscience de mes valeurs de mes besoins de ce qui compte vraiment pour moi et je sais respecter ces éléments je sais comme réajuster les choses mes décisions mes actions pour que ce le plus aligné possible même si c'est pas toujours parfait on est pas des machines mais à ce moment là la stratégie première que j'utilisais c'était d'être un caméléon en fait d'être dans l'adaptation et tu sais il y a une des caractéristiques régulières que l'on note finalement chez les profils atypiques c'est d'avoir à plusieurs reprises dans notre vie alors ça dépend où tu en es si tu as 15 ans aujourd'hui tu m'écoutes bah tu as encore beaucoup de chemin à faire puis si t'en as 60 t'en as déjà fait plein puis t'en reste encore beaucoup à faire aussi mais une des caractéristiques c'est d'avoir changé plusieurs fois de vie un peu comme avoir vécu avoir vu avoir fait avoir pensé avoir agi d'une certaine façon et puis d'avoir transformé tout ça et d'être passé à autre chose et qu'en vrai on a cette capacité et on est capable de faire plein de jobs différents d'apprendre plein de choses différentes de vivre dans plein de contextes différents parce que bah il y a cette force qui fait qu'on s'adapte on va vite on apprend on comprend on ajuste parce qu'il y a cette recherche de cohérence on a besoin d'être dans un environnement intérieur comme l'extérieur le plus cohérent et le plus aligné possible je le crois profondément et quand je dis ça je parle aussi de moi avant tout j'ai besoin de cette cohérence de cet alignement et combien de fois je me suis retrouvé dans des situations où j'ai joué le caméléon et je me suis rendu compte que non ça marche pas oui ça marche six mois ça marche un an et puis à un moment donné ça marche plus ça marche plus et j'ai besoin de tout révolutionner j'ai besoin de tout changer j'ai besoin de tout envoyer balader parce que l'incohérence et le manque d'alignement pèse tellement que ça m'en fait souffrir et que ça me frustre et que ça me met en colère que ça me rend triste et que j'ai l'impression comme de de perdre quelque chose de précieux de perdre mon temps de perdre mon énergie de me dire mais non je ne veux pas ça ça n'est pas possible et juste après ça si on fait pas attention hop on est reparti sur une autre situation on joue encore le caméléon on s'adapte on s'ajuste alors pourquoi est ce que je te dis tout ça là c'est parce que je t'invite en fait à prendre conscience que si toi aussi en fait tu es dans cette démarche de jouer le caméléon c'est de ne pas laisser cette force et ce talent prendre le dessus sur toi parce que encore une fois avoir un profil atypique on a un pouvoir énorme de transformation d'influence de de réalisation pour faire bouger le monde mais que si on laisse ses pouvoirs prendre le pouvoir sur nous alors là ça devient compliqué tu sais quand j'étais enfant c'était julien il est sache pose pas de problème non il est cool non il est pas difficile il est pas exigeant il demande rien il fait sa petite vie et puis il est tranquille il dérange personne mais alors oui il ya mon tempérament qui est comme ça et de toute façon j'aime pas j'aime pas les situations conflictuelles j'aime pas j'aime pas les disputes j'aime pas j'aime pas le négatif ça me ça me dérange et je pense que personne n'aime vraiment le négatif il y en a qui sont addicts à ça moi non je suis plutôt addict à la paix à la tranquillité au calme au plaisir c'était important pour moi de m'adapter c'était une stratégie de défense au départ si je m'adapte aux autres les autres pourront pas me critiquer les autres pourront pas me détester ils seront obligés de m'aimer parce que je m'adapte à eux je leur ressemble je fais comme eux je fais des choses qui sont pas forcément bonnes pour moi mais qui semblent coller avec l'environnement et c'est cool c'est cool on s'adapte fait que moi je fais partie de ces enfants qui se sont jamais battus à l'école puis qu'ils ont jamais été agressés qui n'ont jamais été embêtés vraiment comme certaines autres personnes ont pu le vivre et je déplore toujours ça parce que ça peut faire des blessures qui sont profondes et qui peuvent nous pénaliser à notre âge adulte par la suite si on s'en occupe pas mais moi j'ai fait partie des enfants pour laisser tranquille pourquoi parce que bah je m'adaptais j'étais un vrai caméléon je restais dans mon coin et puis quand on venait me chercher je faisais en sorte de plaire de prendre des décisions poser des actions qui attention fallait pas déranger fallait être accepté dans le groupe mais avec le temps je me suis bien rendu compte que c'était pas vraiment une bonne idée honnêtement ça m'a amené à vivre des situations et à vivre des expériences que je souhaite à personne bien entendu et comme d'habitude il ya pire que ça mais c'était vraiment des choses qui n'étaient pas drôle et on apprend à travers ça à comprendre que c'est important de prendre sa place de se respecter et de s'écouter mais si je te dis tout ça c'est à la fois prendre conscience que est ce que toi aussi tu utilises cette stratégie du caméléon de t'adapter mais est ce que cette stratégie prend le dessus sur toi parce que notre adaptation même si c'est un pouvoir que nous avons même si c'est une force un talent que nous avons quelque part ce même talent peut nous poser problème parce que demain tu rentres dans une entreprise parce que tu as une opportunité de travailler là puis tu y vas mais t'es pas sûr de ton choix et puis en même temps c'est avec la situation je prends c'est pas grave ça va aller je vais m'adapter je vais apprendre des nouvelles choses mais dans quelle mesure tu te respectes en fait dans tout ça dans quelle mesure tu respectes ta personne tes besoins tes valeurs quand tu prends ce genre de décision je veux dire c'est pas c'est pas une mauvaise chose que de s'adapter moi l'adaptation elle m'a aidé à faire beaucoup de choses elle m'a aidé à pouvoir ajuster mes décisions ajuster mes actions à atteindre des résultats super intéressants à répondre à des opportunités qui s'étaient peut-être présentées à un moment qui n'aurait pas été idéal si je n'avais pas eu cette capacité d'adaptation mais ça m'a ouvert des portes ça m'a permis de progresser ça m'a permis d'apprendre ça m'a permis d'avoir des résultats que je n'aurais pas pu espérer autrement c'est sûr mais combien de fois combien de fois je me suis retrouvé dans des situations où en fait c'était pas bon ça marchait pas ou cette adaptabilité a fait que je n'avais plus la capacité je devenais cette capacité et quand je dis ça c'est comprendre la différence entre avoir de l'adaptabilité et être adapté être adapté c'est quoi c'est effacer sa personnalité effacer ses besoins ses valeurs pour coller à un cadre à une définition qui nous semble être celle qu'il faut respecter et encore une fois c'est notre perception c'est même pas la vérité c'est juste notre perception dans le moment et en fait de s'oublier dans cette adaptation de devenir adapté de de se transformer en carré pour rentrer dans la case alors qu'on était rond au départ ça marche pas on peut pas être épanoui on peut pas être aligné on peut pas être heureux là dedans et que si tu as déjà fait ce choix là par le passé de devenir adapté de faire cette transition entre l'adaptation et être adapté ben tu sais où est ce que ça mène tu le sais et peut-être même que c'est ce que tu vis en ce moment d'une manière ou d'une autre que ce soit dans ton travail dans tes loisirs dans ta famille dans tes amitiés dans ton couple est ce que ton adaptation ton adaptabilité plus exactement s'est transformé en identité ou est ce que c'est encore un pouvoir que tu as entre les mains et que tu maîtrises que tu décides d'utiliser à certaines occasions pour avancer pour faciliter les choses pour trouver des solutions avoir un profil atypique c'est une force c'est quelque chose de puissant c'est un pouvoir immense sur nous sur le monde sur les autres aussi pour pouvoir les inspirer pour pouvoir les aider à percevoir les choses sous une perspective différente et faire avancer les choses mais on peut se perdre et c'est pour ça aussi que que je t'en parle dans cet épisode de podcast parce que je sais pas si tu es perdu aujourd'hui mais que si tu l'es si tu te sens perdu aujourd'hui je t'invite à te poser cette question est ce qu'aujourd'hui tu utilises ta capacité d'adaptation comme une stratégie consciente ou est ce que cette stratégie a pris le pas sur toi et tu es juste en train de te plier à tout ce que tu observes autour de toi pour pas déranger pour pas être jugé et critiqué pour pas retrouver peut-être ce sentiment que tu pouvais avoir toi aussi quand tu étais enfant de pas avoir ta place de pas être normal de pas pouvoir être aimé ou d'avoir le risque d'être rejeté jugé et critiqué par les autres et tu sais quand je dis ça c'est pas péjoratif c'est pas un jugement parce que je suis passé par là aussi donc je sais très bien ce que ça implique je le sais à travers mon expérience et chaque expérience est différente tu le sais très bien tout ce que je dis tout ce que je partage c'est pas une vérité absolue c'est juste mon expérience ce que j'ai repéré ce que j'ai remarqué ce que j'ai noté aussi chez toutes les personnes que j'accompagne et qui ont un profil atypique mais t'en es où par rapport à ce super pouvoir toi tu le gères ou c'est lui qui c'est toi qui décide quand l'utiliser ou c'est lui qui décide de la personne que tu vas être j'adore être un caméléon je peux m'adapter à n'importe quelle situation je le sais tu peux m'emmener où tu veux tu peux me mettre dans n'importe quelle condition puis je vais m'adapter je vais trouver un moyen de m'adapter m'adapter à la façon de penser m'adapter à la façon de parler m'adapter à la façon de faire les choses ça pourra me prendre plus ou moins de temps selon la difficulté l'écart qu'il y a entre ce que je fais aujourd'hui est ce que je devrais faire pour coller à ce système là mais je sais que je peux le faire et je suis sûr que toi aussi tu sais au fond de toi que peu importe ce qui se passe tu vas t'adapter tu vas t'ajuster qui va y arriver mais cette adaptation est ce qu'elle te respecte est ce que toi tu te respecte en fait dans cette idée là et quand je repense à mon histoire personnelle le nombre de fois où je me suis manqué de respect mais ça juste pas de sens le nombre de fois où je n'ai eu aucun respect pour moi même parce qu'il fallait s'adapter parce que c'était mon mécanisme de défense à ce moment là c'était pour moi la meilleure stratégie pour être sûr d'être aimé et pas déranger pas de créer de conflits pas de créer de problèmes j'en ai perdu du temps j'en ai perdu de l'énergie mais en même temps tout ça ça m'a appris quelque chose de précieux que je suis capable de m'adapter ça oui mais je suis aussi capable de transposer à l'extérieur cette adaptation et ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que en sortant de cette adaptation tournée vers moi vers l'intérieur vers mon identité ma personne et en mettant ce talent au service de l'extérieur et bien ça fait que oui moi je peux m'adapter mais je vais adapter les outils que j'ai à ma disposition je vais adapter les choses qui sont autour de moi je vais adapter les actions que je vais poser je vais adapter les éléments que j'utilise et ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que je ne remets plus en question ou en tout cas j'essaye la majeure partie du temps parce que encore une fois on n'est pas des machines et des fois on est un peu plus inconfortable tu le sais toi et moi que eh bien il y a des moments où on n'est pas confortable et parce qu'on n'est pas confortable on va tomber dans nos travers et on va aller chercher nos mécanismes de défense on va aller se protéger et parfois ça passe par l'adaptation mais qu'en projetant cette adaptabilité à l'extérieur je vais changer mes choix je vais changer ma trajectoire je vais changer de stratégie je vais aller chercher d'autres outils je vais prendre d'autres informations bah qu'est-ce qui se passe ? et bien je transforme littéralement ce qui pourrait me freiner en un véritable tremplin qui me permet tout simplement d'être le plus souvent possible moi-même dans la réalisation des choses c'est pas parfait encore une fois et je pense pas qu'il y ait de stratégie parfaite à ce sujet mais d'être un caméléon vraiment c'est quelque chose de fort c'est quelque chose de puissant simplement ça peut être utilisé comme un outil un talent une force ou alors on peut l'utiliser comme une arme une arme pour essayer de prendre notre place et conditionner l'extérieur à ce que ça fit ça colle avec nos propres attentes puis ça peut être aussi une arme qui est retournée contre nous-mêmes et on s'adapte on s'adapte on s'adapte on s'adapte jusqu'à finir par s'oublier et ne plus savoir où est-ce qu'on en est alors je t'invite à prendre ce recul je t'invite à peut-être juste observer ton quotidien aujourd'hui où est-ce que t'en es avec cette force ce talent de caméléon que tu as au fond de toi est-ce que ça te sert ou est-ce que ça te dessert et l'idée c'est pas de juger ou de critiquer ou de te mettre des coups derrière la tête en disant faut que j'arrête de m'adapter faut que j'arrête de faire en fonction des autres faut que je fasse qu'en fonction de moi parce que je sais pas toi là-dessus sur ce sujet mais combien de fois combien de fois on m'a répété arrête de faire en fonction des autres arrête de penser en fonction des autres arrête de penser et de voir ce que les autres vont pouvoir dire et penser de toi et je sais pas si ça te concerne toi qui m'écoute est-ce que toi aussi on te disait souvent peut-être qu'on te le dit encore aujourd'hui de pas faire en fonction des autres de faire en fonction de toi de pas t'occuper de ce que les autres vont pouvoir penser mais qu'est-ce que tu veux ça fait partie de nous ça fait partie de nos mécanismes simplement quand on passe par cette question de qu'est-ce que l'autre va penser de moi qu'est-ce qu'ils vont dire est-ce qu'ils vont m'aimer est-ce qu'ils vont me détester et bien on fait de ce talent d'adaptation une arme qui se retourne contre nous alors pose-toi la question simplement je t'invite à faire ça là aujourd'hui est-ce que tu utilises ton adaptabilité à ton avantage ou est-ce que tu es en train de te conditionner à vivre des choses que tu sais de toute façon tu le sais à un moment donné ça va poser problème ça va t'empêcher de pouvoir atteindre les résultats que tu veux et tu vas te retrouver dans une situation qui va tellement te frustrer qui va tellement te mettre en colère qui va tellement te faire souffrir que tu vas probablement tout envoyer péter à un moment donné au moins un autre et qu'une fois que tu auras tout envoyé péter tu vas te sentir perdu et puis tu vas recommencer à zéro et on va repartir encore une fois dans je m'adapte je suis adapté c'est pas le but c'est vraiment pas le but donc prends deux secondes là maintenant et mets sur pause même si tu veux ce podcast puis tu peux te l'écrire est-ce qu'aujourd'hui tu es adapté ou t'es dans l'adaptation est-ce qu'aujourd'hui tu essayes de t'adapter ou est-ce que t'essayes d'adapter ton environnement tes outils tes décisions tes choix tes actions pour atteindre les résultats que tu souhaites bon ok ça paraît simpliste comme ça de l'extérieur mais en vrai est-ce que ça a besoin d'être plus compliqué que ça dans quelle direction tu vas comment est-ce que tu utilises ce talent que tu as au fond de toi de t'adapter fait je t'invite à utiliser cet talent là aujourd'hui maintenant et de t'adapter à tes objectifs de t'adapter à tes valeurs à tes besoins à tes critères personnels qu'est-ce qui compte pour toi qu'est-ce qui est important oui d'être aimé d'être apprécié de prendre ta place d'être reconnu d'être authentique tout ça c'est important mais qu'est-ce que tu veux vraiment c'est quoi que tu recherches c'est quoi que tu as envie de vivre qu'est-ce que tu as envie de faire comme expérience dans tes ressentis dans tes émotions dans tes décisions qu'est-ce que tu as envie de faire et encore une fois ça peut paraître super simple comme ça de se dire ok je vais décider ça et puis je vais m'aligner là-dessus et je ne sais pas trop quelle différence ça va faire mais honnêtement quand je regarde tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant ce que j'ai accompli ce qui reste encore à accomplir et ce que j'ai foiré aussi tu sais quoi il y a un point commun entre ce qui a fonctionné puis ce qui n'a pas fonctionné c'est que quand ça ne marche pas c'est parce que je suis adapté et quand ça fonctionne c'est que j'ai usé d'adaptation et je veux vraiment que tu fasses cette distinction parce que ça suffit ça suffit quelque part de s'entendre dire que parce que tu es hypersensible tu es trop sensible puis que tu ne peux pas recevoir de l'information puis que tu ne peux pas gérer une relation puis que tu ne peux pas prendre des décisions que tu ne peux pas être responsable de quoi que ce soit que parce que tu as un profil atypique tu ne peux pas comprendre puis tu ne peux pas t'adapter et puis que c'est compliqué et que non, 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 non la vérité c'est qu'on a des super pouvoirs et qu'il faut apprendre à les utiliser et aujourd'hui le super pouvoir dont je te parle c'est celui de savoir utiliser l'adaptation pas de toi mais de tes décisions de tes choix de tes actions de savoir utiliser ton environnement de la bonne façon on n'est pas là pour manipuler les gens on n'est pas là pour manipuler les événements les choses pour que ça satisfasse notre égo mais qu'on peut user de notre capacité d'adaptation et de créativité parce que souvent il y a la créativité derrière tout ça aussi pour pouvoir tirer profit et aller dans la bonne direction vraiment selon comment tu te sens selon comment tu es aujourd'hui par rapport à cette notion recalibre les choses remets-toi dans la bonne posture réaligne-toi et j'espère que d'avoir pris le temps aujourd'hui de te partager ça de partager un peu de mon histoire de partager un petit peu de mon point de vue sur cette notion d'adaptabilité ça te permet de voir les choses peut-être un peu différemment et surtout de prendre conscience parce que tu m'entendras souvent dire prendre conscience mais c'est tellement important la prise de conscience que être adapté ne sera jamais la solution et encore une fois je le crois profondément le monde il a besoin de quelqu'un comme toi il a besoin de toi il a besoin de ta vision il a besoin de tes émotions de tes ressentis il a besoin de tes perceptions il a besoin de cette finesse d'analyse de compréhension de perception pour que ce monde puisse prendre conscience lui aussi du manque du manque d'alignement qui existe et de l'idéal qu'on pourrait atteindre en remettant de la cohérence dans tout ça en remettant à la bonne place les bonnes choses peut-être que ça se fera pas de notre temps mais au moins quelque part on peut intervenir on peut agir mais il faut que ça commence par nous parce que si je veux transformer le monde je peux pas en même temps m'adapter à ce monde je peux jouer d'adaptabilité pour utiliser ce qui se passe ce qu'il y a les failles du système les failles de ce que j'observe pour pouvoir transformer les choses les mettre à mon avantage bien sûr bien entendu si ça vient impacter personne négativement c'est pas le but de faire du mal aux autres pour se faire plaisir mais je peux pas changer le monde si je m'adapte à un monde qui ne va pas la solution ça n'est pas de s'adapter à un monde qui est malade c'est de garder notre authenticité de garder notre unicité et d'utiliser ce pouvoir pour faire en sorte que les choses soient réglées que les choses soient mises en place et je vais te faire un parallèle très simple dans tous les films de super-héros et par super-héros je vais entendre Superman Spiderman Wonder Woman Batman est-ce que à un seul moment donné ces super-héros qui ont une force des pouvoirs des talents extraordinaires ont tué quelqu'un je veux dire ils interviennent pour agir contre des terroristes des gros méchants des gens qui veulent détruire le monde des gens qui tuent du monde mais est-ce que tuent le monde est-ce que eux tuent des personnes est-ce que eux font du mal alors c'est sûr il y en a qui prennent cher et ils s'en ressortent avec quelques eaux cassées mais jamais jamais ils tuent qui que ce soit et je fais le parallèle là-dessus et j'espère que ça te parle parce que dans ma tête c'est hyper clair mais toi avec tes super pouvoirs tu feras pas du mal tu vas blesser personne par contre t'as le pouvoir de changer le monde t'as le pouvoir de changer les choses mais faut que ça commence par toi faut que ça commence par te respecter toi te respecter tes valeurs te respecter dans tes besoins te respecter dans tes choix dans ce qui compte pour toi dans ton besoin de cohérence dans ton besoin d'alignement et c'est correct on n'a pas tous besoin du même alignement moi je vais être aligné avec certaines choses toi avec d'autres mais cette adaptabilité c'est un de tes super pouvoirs utilise-le à bon escient utilise-le de la bonne façon et ne le laisse pas prendre le pouvoir sur toi parce que si on continue dans ce parallèle avec les super héros tu sais les gros méchants ceux qui ont aussi un pouvoir d'après toi ils utilisent leur pouvoir ou c'est leur pouvoir qui les utilise et qui fait qu'ils deviennent ce qu'ils deviennent je te laisse méditer là-dessus j'ai mon point de vue j'ai ma réponse mais je te laisse méditer là-dessus fait que c'est ça que j'avais envie de partager aujourd'hui le podcast est peut-être un peu plus long que d'habitude et j'espère qu'il n'y a pas eu trop de longueur dans tout ce que je voulais te partager parce que tu sais que quand je fais ce podcast je le fais un peu comme ça vient je mets le sujet que j'ai envie de te parler et puis après je tourne autour et je te partage les choses comme elles viennent dans ma réflexion dans ma pensée avec toujours cette idée d'essayer d'inspirer de partager d'éclairer un peu plus à travers ma vision mon expérience si tu vois les choses et penses les choses différemment c'est parfait aussi et continue tant que ça t'aide à avancer tant que ça te permet de progresser c'est ça qui est le plus important pas tant de savoir qui a raison ou qui a tort et savoir si ça te permet d'avancer et t'épanouir c'est la seule chose qui compte mais c'est ça pose-toi la question est-ce que le caméléon qui est en toi te sert ou te dessert est-ce qu'il respecte tes valeurs tes besoins ou est-ce qu'il essaye de te faire rentrer dans un moule qui juste pour une raison de je ne veux pas être jugé je ne veux pas être critiqué je veux être aimé je veux être accepté je veux appartenir à un groupe est-ce que ça ça conditionne ta vie aujourd'hui et si oui alors décide de ce que tu peux changer parce que c'est toi qui as le pouvoir c'est toi qui détient ce pouvoir alors voilà c'est fini pour cet épisode j'espère que ça t'aura inspiré si jamais t'as des questions des commentaires des choses que t'as envie de me partager et peut-être même des sujets que t'aimerais tout simplement entendre pendant ce podcast être abordé juste fais le mot savoir tu mets un commentaire en fonction de là où tu écoutes ce podcast tu peux même le retrouver sur Youtube tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux c'est pas compliqué tu tapes Julien Giraud tu tapes coach hypersensible tu tapes Merlin tu tapes tout ce que tu veux tu vas me trouver c'est pas compliqué de me trouver mets-moi un commentaire abonne-toi comme ça tu reçois automatiquement les prochains podcasts directement sur ton téléphone sur ta tablette sur ton ordinateur t'as même pas besoin d'aller les chercher et puis partage autour de toi si tu penses que ces épisodes peut-être celui d'aujourd'hui ou un autre parce que je sais que tous les épisodes vont pas t'inspirer tous ne vont pas te parler parce que tu seras peut-être pas concerné par le sujet mais quand t'es concerné et même d'ailleurs si t'es pas concerné et que tu te dis ah tiens ça pourrait peut-être aider Isabelle ça pourrait peut-être aider Richard ça pourrait peut-être aider Rachid transmets passe l'info partage parce que moi tu vas m'aider à remplir encore un peu plus ma mission en tout cas une partie de cette mission de vie à laquelle je m'accroche et que je veux amener le plus loin possible et puis tu vas peut-être pouvoir aider quelqu'un fait que je compte sur toi commente like abonne-toi puis partage et on se dit à très vite dans un prochain podcast c'était Julien coach hyper sensible et hyper aligné et je te dis à la prochaine sur une autre planète à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501